Instants, excursions et informations sur le fleuve Bani, traversant le Mali oriental et une visite de la vieille mosquée de la ville de Bamako. Des visites effectuées par le ministre de la Communication en marche de la Biennale artistique et culturelle de Mopti. Les détails avec Bernard Koumbelem et Estelle Judith Assop. Mopti, c'est la ville qui a accueilli le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme lors des festivités de la Biennale artistique et culturelle. Avant d'aller à la découverte de quelques sites touristiques de Mopti, le ministre assiste à un cours d'histoire de la ville. L'origine même du nom de Mopti, c'est Sagan. Sagan veut dire marcher en langue bozo. Mais Mopti, c'est la langue peule. Mopti, ça veut dire moti. Mopti, ça veut dire rassembler. En appellation française, le nom a pris Mopti. Mopti était réparti en trois petites îles. Et quand les colons sont arrivés ici, pour être très proches des bras valides, c'est eux-mêmes qu'ils ont forcé à relier les trois îles pour qu'ils puissent vacuyer facilement à leurs activités. Et le cap est mis sur la grande mosquée de Mopti. Située au cœur de la ville, la mosquée est communément appelée Kumonguel. Elle est la plus ancienne. Elle est construite vers les années 1945 dans un style de l'architecture soudanaise. Il a fallu sept années de travaux pour sortir de terre cette bâtisse d'une capacité de 500 à 600 places. A l'époque, il n'y avait pas de tapis à l'intérieur. C'est eux qui ont amené tous ces systèmes avec les tapis. Parce que les arbres, c'était un peu, je dirais, avancés ou régulés dans l'idéologie. Pour eux, ils n'étaient même pas sains de plier sur un tapis. Il faut se mettre en contact direct avec la terre pour être en communion directe avec le bonjour et les créateurs. La mosquée comporte aujourd'hui plusieurs commodités. De l'intérieur, l'on peut accéder au toit de la mosquée en arpentant ses escaliers. Et voici les visiteurs du chou au-dessus de la mosquée. De la mosquée, la délégation se rend au bord du fleuve Bani. Là, l'équipe embarque dans ses pinasses pour une excursion. Une balade sur le fleuve avec les explications du guide à l'appui. Nous avons des confliants. Il y a les confliants naturels et il y a les confliants artificiels. Les confliants artificiels ont été grisés par les goulons pour faciliter leur accès à l'autorique du fleuve Niger. Les fleuves Niger et le Bani sont séparés par les petits campements de pêcheurs dont vous voyez ici. On voit avec quelle passion notre guide nous compte un peu l'histoire de cette ville. Ça veut dire qu'en dépit, bien sûr, de la situation difficile, les gens restent émous et les gens restent confiants. Cette situation doit nous amener en tant qu'autorité en charge des questions de culture, du tourisme, à penser d'autres politiques, à nous recentrer sur nous-mêmes et à donner un pouce au tourisme interne pour que les Maliens, pour qu'ils soient, puissent venir découvrir leur propre patrimoine. De l'autre côté du Bani longe le fleuve Niger, deux fleuves qui se différencient de par leurs couleurs. Et le fait marquant, ces deux fleuves se rejoignent au niveau du confliant, mais ne se mélangent point. Une inscription qui a permis au ministre et sa délégation de découvrir le patrimoine culturel de Mopti. Cette petite balade au-dessus du fleuve nous a permis de mesurer les raisons pour lesquelles on appelle cette ville de Mopti la Venise du Mali. Et l'histoire de la ville est intimement liée à ce fleuve-là, donc nous repartons vraiment enrichir de cette visite. Le vœu le plus cher du ministre Jean-Emmanuel Ouédrago est le retour rapide de la paix et de la stabilité au Mali et au Burkina Faso, afin que les touristes de l'intérieur comme de l'extérieur puissent venir découvrir ou redécouvrir les merveilles touristiques dont regorgent les deux pays frères.